Le roi de la comédie populaire et le roi du théâtre classique. Vous êtes réunis pour la première fois sur scène pour une pièce cultissime de Victor Hugo. Rui Blas, on rappelle juste pour ceux qui ne savent pas que c'est le film, que c'est le livre d'Hugo qui a inspiré la folie des grandeurs avec de funès et montant. Ce sera au Théâtre Marigny à partir du 27 septembre. Jacques, vous êtes aussi le metteur en scène de la pièce. Et avant d'en parler, je voudrais juste qu'on voit, parce que c'est vrai qu'en se plongeant dans vos vies et vos carrières respectives, c'est quand même fou votre filmographie à l'un et à l'autre. Je voudrais juste qu'on la voit, avant de parler de Rui Blas, c'est un truc de malade. 35 millions, on a fait le calcul sur vos trois plus gros succès, c'est 35 millions de spectateurs uniquement. C'est quand même prouvant. C'est les mêmes. C'est... Rires Applaudissements Oui, oui, oui. Mais, cela dit, je me suis penché un peu sur les deux. Et je les connais depuis longtemps, mais j'ai découvert plein de choses formidables, y compris, et surtout sur Jacques. Mais, 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 mais cad a une filmographie de malade. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, vous n'avez vu absolument personne autour de vous, aucun de vos amis, aucune personne de votre famille. Vous n'avez fait que travailler. Oui. Merci. Non, mais oui, mais je continue de beaucoup travailler, et j'aime ça. Et j'ai de la chance de beaucoup travailler, et d'avoir autant. Et je vois, bon, ces affiches, évidemment, il y a à boire et à manger, comme on dit. Mais moi, tous ces films-là me rappellent que des bons souvenirs. C'est que des bonnes rencontres, des bons metteurs en scène. Vous n'avez pas un mauvais souvenir ? Non, jamais, jamais. Non, non, j'ai pas envie, moi. J'ai envie d'abord d'avancer, de voir devant. Là, je me souviens, évidemment, quand je vois ça, et je me rappelle de plein de moments. Bon, je vis bien, ne t'en fais pas. C'est marrant, parce qu'on m'en parle beaucoup, parce que c'est le premier rôle, on va dire, dramatique. Qui vous a révélé un peu aussi, non ? Tiens, c'est bête, tout d'un coup. Un César, parce que je passais de Pamela Rose à je vis bien, ne t'en fais pas. Bon, ça, c'est des choses comme ça qui m'ont marqué. Mais avant le César, il y a eu quand même une nomination extraordinaire et je suis en quatrième. Avec Mme Rosa, c'est elle qui vous a donné envie de faire ça. Oui, ben oui, c'est-à-dire que moi, je parle de moi, là, vraiment. Non, non, on peut partir. Non, mais comme, on a un peu de temps, parce que c'est plus loin. En fait, tu fais pas plus de 45. Donnez-moi un peu de feu. Donc, en 1964, le petit cadeau. Le casse-couille. Le casse-couille. Non, en fait, oui, j'ai commencé. En fait, j'ai fait du théâtre très, très tôt, très jeune. Mais ça, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que je le dis. En fait, j'ai commencé en espagnol, en quatrième, avec Mme Rosas. Puis ça m'a donné... Ça a été une révélation. Parce qu'en fait, j'étais sur la scène du réfectoire de la cantine du CES Jean Lursard et Soren Gis. Les anciens élèves, peut-être, se souviendront. Il n'y en a pas, ici, d'un ancien élèves. On ne sait jamais. Ils sont morts. Ils ne sont pas tous morts. Ils sont morts. Ça va aller, Léa, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on s'est monté. Non, oui, on est en 1964. Et je joue cette pièce de Federico Garcia Lorca. Pas facile à dire. Ça va être bien, l'addiction, Henri Blas. Non, mais ça va, ça va. Et puis, c'est un triomphe. Je fais rire. Je fais rire les parents d'élèves. Et j'entends mon nom qui est scandé dans tout le réfectoire. Et là, vous vous dites que c'est ça. Et en fait, j'ai un truc qui me traverse à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, mais c'est fabuleux de vivre ça. De faire rire. Quel nom ? Quel nom, quoi ? Quel nom est scandé ? Le vrai prénom ? Cadour. C'est important. Cadour. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'en fait... Non, mais vous dites... C'est vrai que vous appelez Cadour. C'est vrai que vous appelez Cadour. C'est pas grave. Ben non, hop. T'appelles bien Christophe, toi. Mais si on revient sur votre actude aujourd'hui, qui a eu l'idée de vous réunir tous les deux sur une pièce classique aussi importante, sur un chef-d'oeuvre ? C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo ? Il s'est fait. Non, c'est un grand directeur de théâtre, Marc Le Sage, avec qui il m'a demandé d'abord de travailler sur un répertoire populaire, etc., qui m'a fait confiance pour faire Cui Blast. Et à un moment, on parle de Don César, et il me dit, mais j'ai vu un type, étant jeune, qui était formidable dans Don César, c'est Cadmerade. Et moi, je tombe des nues. Je ne savais pas du tout. Vous ne saviez pas qui c'était ? Je savais que c'était une énorme star du cinéma, mais je ne le voyais pas jouer un répertoire classique, alors même qu'il a fait énormément de théâtre, finalement, comme énormément d'acteurs dont on ne sait pas qu'ils ont fait beaucoup de théâtre. C'est les familles de l'année. Et puis, je dis, il faut qu'on se voit, parce que je ne connais pas du tout. Comme bêtement, il y a des familles dans ce métier, je dis, on n'est pas de la même famille, on ne se connaît pas. Et puis, je suis tombé dans un type totalement dingo, ouvert, généreux, humble, comme j'aime. Très vite, c'était un déjeuner italien, restaurant italien. Et j'ai dit, allez, go, on y va. On s'est lancé tous les deux. Avec du bon vin, Léa. Réellement, ça se confirme que c'est formidable. Jacques, et si c'était inconsciemment qu'Admerade qui avait eu l'idée de jouer avec vous il y a bien longtemps de cela ? Vous savez pourquoi je dis ça ? Moi, je sais. Vous, vous savez. Mais les gens ne savent pas. Écoutez bien, Jacques Weber, et même vous, parce que vous êtes perdus. Quand il reçoit le César, quand il reçoit le César, il y a 15 ans... Il se fout de ma gueule avec d'un à colle. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. D'un à colle, c'est après. Enfin, c'est après. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous faites le discours que vous aviez écrit quand vous aviez 10 ans, quand vous pensiez que vous alliez recevoir un César, et vous lisiez. Et dedans, écoutez bien, il y a vous. Ah bon ? Oui. Qu'admérale dans Je vais bien mais pas. J'avais déjà fait un petit discours, mais quand j'avais 10 ans, parce que je rêvais que j'allais être au César, j'étais devant ma télé, Harris-Orangis, soit là dans mon petit pavillon de banlieue. Alors, discours pour le César qu'on aurait dit que j'aurais eu. Je voudrais dire à les producteurs que j'aimerais bien jouer dans les films d'amour pour embrasser Ornel Amouti sur la bouche. Mais c'était, il y a quand même un petit moment déjà. Et puis aussi Catherine Deneuve pour lui toucher les gougouttes. Bon, ça c'est... Et voilà. Et pour finir, j'ai vu un film à la télé sur Antenne 2, oui, c'est vieux, avec un acteur qui s'appelle Jacques Weber. Je l'ai trouvé très très bon acteur. Je l'ai trouvé un tout petit peu rouge. Il faut qu'il fasse attention, sinon un jour il aura du cholestérol. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.